Prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009 Prix des Nations Unies 3 de l'enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009 Prix Africa numérique de la meilleure série, offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009 Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école Je n'ai pas eu une maladie, elle est là, 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 elle est là Un déjeu c'est moi, moi je suis le fan de l'école, et puis c'est pas n'importe quel Qu'est-ce que vous faites là ? Je t'interdite même de penser à sa fatale Fais la bagarre, et avec l'enfant, j'ai un ministre Ton argent ne m'intéresse pas Tu me le feras cher, pauvre Tiens, j'ai une idée, à vous Fais la même idée, je ne sais pas Merci de m'avoir tenu compagnie, on a ça entendu, rentre-moi Tu ne vas pas faire ça, ta maman va t'engouler Fanny a raison, elle a peut-être eu un problème, on ne peut l'attendre indéfiniment Eh, eh, mademoiselle Fanny, où vous allez comme ça ? Ne bougez pas, vos parents vont venir vous chercher tout de suite On a ça entendu, on ne peut pas attendre plus longtemps, pour pouvoir rentrer Ah, 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 vous savez que je dois veiller sur vous Si on vient vous chercher et que vous n'êtes pas là, qu'est-ce que je veux dire à vos parents ? C'est la mère qui vient me chercher, elle est simplement que c'est un bout d'appétissement Hé, 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 petit voyou là, c'est toi qui l'entraîne dans ça C'est pas ça ? Bon d'accord, je veux dire ça à ton papa ? Tonto, je ne suis pour rien, c'est elle qui a insisté C'est une qu'insiste, c'est une qu'. Allez-y Elle se dit, elle a doux comme un magazine Il vient de la défendre, elle est venu, elle est malheureusement Elle ne vise pas Eh, dépêchez-vous là, mademoiselle, je dois aller chercher ma fille à l'école C'est fini madame salam, salam, pauvre idiot, tu veux que je transporte ces bagages moi-même dans le véhicule ? Ca ne te va pas ? Allez dépêche-toi de m'amener ça là-bas On est au cas, madame. Bonne journée. Au revoir, madame. Hé, venez voir. C'est quoi ça? C'est plein de billets de banque. Le pauvre, il doit être en train de chercher ça partout. Quelle chance. En tout cas, nous, on a gagné. Bonjour, madame. Bonjour. Où est Fanny? Fanny, elle est partie. Elle est partie? Son papa est venu la chercher. Non, non. C'est-à-dire que, madame, j'ai tout fait. Je l'ai empêché, mais enfin, elle est partie avec Ismaël à pied. Quoi? Quoi? Oui, oui. Ma fille à pied? Sous ce soleil et dans cette circulation? Non. Vraiment, madame, j'ai tout fait. Tu la fermes, pauvre imbécile. Tu as failli à ton devoir. Et je te ferai virer d'ici. Ils ont pris quelle direction? Comme ça. Idiot. Prie Dieu que rien n'arrive à ma fille. Sinon, ça a l'âme, telle direction est vite. Laisse ma voiture. Tu sais, c'est quoi ça encore? Une ordonnance. Certainement, il partait pour acheter des médicaments. Mais, tant pis pour lui. Il faut partager l'argent. Je ne suis pas d'accord. Le malade doit être en train d'attendre ces médicaments. Eh bon, ça suffit. Il n'avait qu'à bien tenir son portefeu. Fanny a peut-être raison. Ce n'est pas notre argent. On n'a pas le droit de le bouffer. Non, non. Je cherchais un ballon depuis. Mais maman refusait de me l'acheter. C'est l'occasion pour moi aussi. Pas de précipitation. Réfléchissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est ton mari? Il est à l'intérieur. Zaksoba, madame la patronne t'appelle. Où est Ismaël? Ismaël? Eh, patronne, il n'est pas encore arrivé. Bien sûr. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois, tu as compris? C'est la dernière fois que ton idiot de fils entraîne ma fille dans ses bêtises. Madame, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que j'ai une explication à te donner. Vous le saurez quand je vous aurai chassé d'ici. Fanny a parfaitement raison. Ce n'est pas notre argent. On n'a pas le droit de le bouffer. Il faut même qu'on retrouve le propriétaire du portefeuille. Pas question. Un objet ramassé appartient celui qui l'a ramassé. Les enfants, qu'est-ce que vous avez ramassé? Un portefeuille. Faites-voi. Ce n'est pas possible. Là, il est... Mais tu es merci. Il est pifé. Eh, très bien. Merci d'avoir retrouvé mon portefeuille. T'es. Merci. Merci beaucoup. Justement. Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire du portefeuille. Je le cherche depuis un instant. Du portefeuille? Oui, oui. Vous avez des preuves? Des preuves? Des preuves. Je te dis que je suis le propriétaire du portefeuille. Tu me demandes des preuves. Donne-moi ça, oui. Si c'est ton portefeuille, dis-nous combien il y a de francs dedans. Je ne m'en souviens plus. En fait, j'ai fait beaucoup d'achats, c'est pour ça. Chérie. Trop, c'est trop, Pascal. Je t'avais dit que c'était une bêtise d'inscrire ce voyou d'Ismaël dans la même école que Fanny. Voilà le résultat maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ta fille est en danger dans la rue de Ouagadougou à cause de ce voyou d'Ismaël. Mais Clémence, c'est quoi cette histoire? Tu devais aller la chercher, non? Bien sûr, je suis partie. Mais il avait déjà entraîné je ne sais où avec lui. Pascal, il faut qu'on aille faire un communiqué dans les radios. Clémence, n'exagère pas. Ils doivent être en train d'arriver. Ils ne sont peut-être pas loin. Toi, tu es toujours comme ça, Pascal. On ne peut même pas compter sur toi. Allez, allez, allez. Je fais tout ce que tu veux, s'il te plait. S'il te plait, madame. S'il te plait. Bon, bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le portefeuille? Arrêtez vos questions idiotes là. Donne-moi mon portefeuille. Voilà, arrête-toi. Merci. Pile. Hé! Hé, tu n'as pas encore fini? Pas encore. J'en ai assez de toi et de ton Régiton. Vous ne me créez que des problèmes. Alors, Bora. Alors, Bora, c'est ça? Hé, vous allez vous expliquer finalement, là, qu'est-ce qui se passe? Ton vilain fils, là, Ismaël, il ne m'écoute pas? Il est parti à pied avec la fille de ton patron. Et la dame menace de me violer de mon service. Ah, c'est donc ça? Elle n'a qu'à te chasser, c'est ton problème? Moi aussi, elle veut me chasser. Oti ne flède. Oti ne flède. Calmez-vous. Ismaël est plus d'un. Il connaît bien la route. D'un moment à l'autre, ils vont arriver. Hé, 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 vilain Moshi, là. Toi, on ne t'a pas sonné, hein? Ça, c'est une affaire d'homme. Quitte là-bas. Peureux, là. Ce n'est pas une femme qui t'a engueulée et tu es venue ici? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ouais. Hé, hé, ouais. Qui est fou? Il y a femme dans femme de... Hein? Il y a femme dans femme de... Allez, ça va? Oui. Moïse, il allait m'attraper et on allait perdre tout notre argent. Ce n'est pas notre argent. Il faut même qu'on retrouve le propriétaire. Mais comment? J'ai une idée. Regardons l'ordonnance. C'est inutile. On ne trouvera pas le propriétaire. Si, normalement, sur une ordonnance, il y a le nom du malade et du médecin et son numéro de téléphone. C'est juste vérifier. C'est papa. Il est allé pour nous chercher. Oh, ma fille. Ça va? Ma fille, tu n'as rien? Non, ma maman. J'ai eu si peur. Imbécile, macaque, vaurien. Bon à rien. Je t'ai toujours dit de laisser ma fille en paix. Papa, je voudrais que tu appelles à un médecin. Un médecin? Tu es malade? Non, maman. Je peux retrouver le propriétaire d'un portefeuille. Un portefeuille? Un portefeuille? Karim, apporte le portefeuille. Allez, merci. Allez, c'est ce qui te fait. Mais c'est pas la question de... Maman, c'est pas la question de verre de toi. Il s'est un. Ton patron va te payer. Comment ça? Tu vois, cette fois-ci on est foutu. On a cherché partout, partout, on ne les a pas trouvés. Je ne comprends pas. D'habitude, Ismaël emprunte ce chemin. Tout ça c'est de ta faute. J'étais bel et bien dit que ce n'était pas sa place au lycée. Hey, ce qui est fait est fait. On attend les conséquences maintenant. Vous avez eu de la chance. Si quelque chose était arrivé à ma fille, vous l'aurez payé très cher. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est mon médecin qui m'a appelé. Il m'a demandé de venir ici parce qu'on a retrouvé mon portefeuille. Ah, c'est donc vous monsieur Kina Eloua ? C'est ça, oui. C'est ça. Ce sont des enfants qui ont retrouvé votre portefeuille. Ah. Tenez. Ah bon. Voilà. Ah, je ne sais comment vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. J'ai ma femme qui est malade et j'allais pour acheter les médicaments. Ah, dans ce cas courez vite et bon rétablissement à votre épouse. Permettez-moi de remercier vos enfants. Ce sont des enfants très bien éduqués. Que Dieu vous bénisse surtout. Merci. Dieu vous bénisse. Merci monsieur et bon rétablissement à votre femme. Merci bien les enfants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.